Mais je te compte... enfin je te compte... enfin je ne... comment je vais dire ça ? Je ne... je ne compte... non. Sais-tu ce qui bloque la plupart des élèves quand ils apprennent à jouer de la musique et qui fait qu'ils abandonnent, c'est parce qu'ils n'osent pas poser de questions à leurs professeurs. On va en parler dans quelques secondes, c'est quelque chose de vraiment très très important. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est très très important de se poser des questions, d'essayer de trouver les réponses et si tu ne trouves pas la réponse à la question, de la poser à ton professeur. C'est vraiment très très important, ça te permet de progresser beaucoup plus et surtout ça te permet de ne jamais abandonner. On voit ça ensemble dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Je ne sais pas si tu te rappelles quand tu faisais des maths. au collège ou au lycée par exemple. Il y avait deux types d'élèves. Alors peut-être que tu vas te reconnaître dans une des deux catégories. Tu avais ceux qui essaient de pomper sur les autres, ou essaient de trouver des annales pour avoir les solutions directement aux exercices parce qu'ils se disaient, de toute façon, je n'y comprends rien, donc autant que je recopie. Et puis ceux qui arrivaient au même résultat, mais en faisant l'effort de comprendre et qui finissaient par trouver. Et c'est deux démarches complètement différentes. Tu en as une qui te mène à l'échec, c'est-à-dire que tu te contentes de recopier des solutions. Tu lis la solution à la rigueur, tu essaies de comprendre la solution. Tu dis, voilà, bon, j'ai la solution sous les... Ah oui, d'accord, il fallait faire comme ça. Oh là là, je n'aurais jamais imaginé ce truc-là. Et puis tu as le celui qui a fait les efforts, qui n'a peut-être pas réussi l'exercice, mais au moment où il va voir la solution, il va se dire, mais oui, mais c'est ça l'astuce. Ah, je n'ai pas pensé à ça. Mais comme il a fait l'effort de chercher, le fait de lui apporter un petit élément complémentaire, tout de suite, il va mettre ça en lien avec les recherches qu'il a déjà faites, et forcément, il retient tout, tu vois. Et bien, cette personne-là va beaucoup plus progresser que celui qui se contente simplement de leur les corrections, sans chercher avant, tu vois. Et quand un élève me pose une question parce que, bon, il y a un truc qu'il ne sait pas faire ou qu'il n'a pas compris quelque chose et qu'il n'a pas du tout fait l'effort de chercher, bien souvent, je sais qu'il va me reposer la question quatre ou cinq fois avant de retenir la notion, tu vois. Il va me dire, oh là là, mais moi, je n'ai aucune mémoire. Mais en fait, c'est parce qu'il ne fait pas l'effort de chercher. Ce qu'il faut, en fait, pour progresser, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, première chose, c'est te poser la question. Comment ça marche ? Comment on fait ça ? Attends, moi, je travaille actuellement. Je donne aussi des cours de ukulélé, mais là, je travaille vraiment l'instrument beaucoup plus parce qu'en fait, je donnais des cours de ukulélé aux débutants pour apprendre à accompagner des chansons, pour apprendre à jouer les accords en rythme et tout ça. Et là, je suis en train de développer des techniques que je n'avais pas du tout travaillées au ukulélé. Jouer plus des mélodies, des choses comme ça au ukulélé directement. Et ça m'a mis de le faire et j'ai trouvé une bonne méthode. Et en fait, tous les matins, je fais une heure de ukulélé, tu vois. Et en fait, il y a des moments, en fait, c'est une méthode, elle est pas mal, mais tu n'as pas les explications en vidéo. Tu as juste un petit paragraphe qui te dit, voici ce qu'il faut jouer et la partition en dessous. D'accord, mais s'il y a des techniques, je me dis, attends, mais comment ça marche ? Comment il arrive à faire ça ? Comment il arrive à produire ce truc ? Et donc, je me creuse la tête et j'essaye de trouver la solution. Et si vraiment je ne trouve pas, je pose la question avec un expert qui connaît déjà la technique. Mais j'ai fait l'effort de chercher avant. Et bien souvent, j'arrive à trouver par moi-même. Et quand j'ai dit, ah oui, ça y est, enfin j'ai compris, ça y est, c'est l'illumination, tu vois. Et là, comme j'ai fait l'effort de chercher, je comprends mieux l'instrument, tu vois. Plus tu fais de recherches par toi-même, plus tu arrives à creuser les choses et mieux tu arrives à comprendre. Et puis le moment où tu découvres ce qu'il fallait faire, tu retiens tout facilement parce que tu as fait l'effort de comprendre. Et voilà. Et donc ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose importante, la première chose en fait, c'est de se poser la question. La deuxième chose, c'est de faire l'effort de comprendre. Et si vraiment tu ne comprends pas, tu poses la question à un prof de musique. Et si tu apprends un jeu de l'harmonica et qu'il y a un truc que tu n'arrives pas à faire, ou que tu n'arrives pas à comprendre, ou un cours qui est allé trop vite pour toi, ça peut arriver. Même si je prends du temps pour expliquer aux élèves, ça peut arriver que tu dises, ben attends, là, il manque un élément, ou alors il y a un cours que j'ai sauté, je ne sais pas, j'ai dû rater un épisode, mais là, je n'arrive pas à comprendre. Donc tu essayes de comprendre par toi-même. Pas en allant chercher des infos sur Internet un peu partout, parce que si tu t'inscris à mes cours, l'idée, c'est que tu n'aies pas besoin d'aller voir ailleurs, évidemment. Puis c'est jamais bon, toute façon, de suivre plusieurs pédagogies à la fois, parce qu'on n'a pas tous la même démarche, on n'enseigne pas les choses au même moment, enfin, on a tous nos méthodes, évidemment. Et donc, tu vas, en fait, tu charges par toi-même, et si vraiment tu ne sais pas, tu me poses la question, et quand je vais te donner la réponse, ah, ben, ok, ça va être mis en lumière, ça va être mis en lien avec ce que tu as déjà cherché, quoi. Et ça, ça permet de progresser. Et je vois que la plupart des gens qui abandonnent, ce n'est pas que finalement, ils n'aiment pas l'instrument, qu'ils changent d'avis, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé que tu dises, bon, ben, c'est bon, j'ai fait l'arminca pendant cinq ans, maintenant, j'ai envie de me mettre à la trompette, bon, voilà, c'est pas... Bien sûr, ça n'a pas arrivé. Mais je te parle de ceux qui abandonnent au bout de deux, trois mois, qu'au bout d'un mois, qui disent, ouais, ben, laisse tomber, je n'arrive pas, je ne comprends rien, etc. Ben, pourquoi tu ne poses pas de questions ? Oh oui, ben, je ne veux pas t'emmerder. Ben, je ne m'en m'emmène pas du tout. C'est mon métier. Ben, mon métier, c'est de t'aider et de répondre aux questions des élèves, évidemment. Et moi, il y a des questions auxquelles j'ai répondu, mais si je n'ai pas répondu 12 000 fois, c'est que je n'ai jamais répondu, quoi. Ben, oui, il y a forcément des questions qui reviennent, quoi. C'est normal. Et c'est aussi comme ça que j'ai préparé mes cours. Je me suis dit, ah, si je leur enseigne ça, où ils vont se poser ça comme question ? Donc, je vais d'abord répondre à la question par avance. Comme ça, bon, ils vont gagner du temps. Mais, bien sûr que tu te poses des questions, c'est évident. Et puis moi, c'est mon rôle de te répondre, c'est mon rôle de t'aider. Enfin, je ne fais pas ça pour... Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que je donnerais des cours de musique ? C'est... Enfin, justement, le but, c'est de former des élèves et de les aider, quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur, tu vois. Et moi, je trouve ça dommage, tu vois, d'avoir un élève qui avait le rêve de savoir jouer d'un instrument, qui s'inscrit à des cours, et puis au bout d'un mois, il s'est dit, bon, laisse tomber, je n'y comprends rien, j'arrête. Si tu arrêtes parce que finalement, tu dis, bon, finalement, l'harmonica, ça ne m'intéresse pas, ben, c'est tout. Je ne vais pas te forcer à jouer de l'harmonica si tu ne veux pas en jouer. Mais si tu arrêtes parce que tu ne comprends pas, ben, c'est dommage, parce qu'on est tous capables de comprendre. Enfin, je veux dire, la musique, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ne sont vraiment pas très intelligents et qui sont très bons musiciens. Enfin, il n'y a aucun rapport avec l'intelligence. Enfin, on sait que la musique, ça développe l'intelligence. Enfin, je veux dire, quand je dis des gens pas très intelligents, je veux dire, ce ne sont pas des philosophes, ce n'est pas des... Enfin, je veux dire, ce n'est pas une élite, quoi, qui réussit à jouer de la musique. Bon, alors après, bien sûr, si tu prends des grands professionnels, des gens qui ont révolutionné la musique, OK, bon, tu peux dire, ceux-là, bon, ils font peut-être partie de l'élite. Mais enfin, je veux dire, il y a plein, il y a des milliers, des milliers, des millions même de musiciens amateurs. Il y en a qui n'ont jamais été à l'école. Il y en a qui, enfin, j'en connais, quand tu les entends parler, tu dis, bon, attends, je préfère quand tu joues la trompette, tu dis moins de bêtises, tu vois. Mais ça n'empêche pas de savoir bien jouer, quoi. Donc, on est tous capables de comprendre. Mais il ne faut pas hésiter à poser des questions, si vraiment, s'il y a un truc que... Moi, je sais, un élève, par exemple, qui m'a posé un truc, une question, mais il me dit, mais écoute, ça fait des années, des années que j'ai trouvé la réponse, je n'arrive pas à la trouver, ça m'énerve, et je ne comprends pas, et tant que je n'aurais pas répondu à cette question, je ne pourrais pas avancer. Il m'a posé la question, j'ai réussi à lui répondre, et ça y est, enfin, enfin, ça y est. Mais moi, j'ai connu ça aussi. Quand j'ai commencé la composition, ou même l'improvisation, je tombais sur des trucs, je me dis, mais de quoi ils parlent, quoi. Ah oui, tu peux jouer tel gars, mais avec tel accord et tel accord. Et pourquoi ? J'essaie toujours de savoir pourquoi. Et je n'arrivais jamais à comprendre, quoi. Donc, je me disais, ça m'énerve, parce que les gars, ils te disent des trucs, ouais, ça marche, mais tu ne comprends pas pourquoi. Et donc, je ne les retiens pas, quoi. Et puis un jour, je suis inscrit dans une école de jazz, et le professeur d'harmonie m'a dit, c'est ça la raison. Ah, c'est ça. Je n'ai jamais pensé comme ça, tu vois. Et ça, ça m'a permis de m'intéresser de nouveau à l'improvisation, à la composition. Ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'il ne faut jamais rester avec des lacunes. Il ne faut jamais rester avec des questions sans réponse, parce que il te manque quelque chose. Et tant qu'il te manque quelque chose, il y a forcément, à un moment donné, tu vas te retrouver coincé, parce que tu vas te retrouver dans une situation où tu as besoin d'une capacité que tu n'auras pas, parce que tu n'as pas tout compris, où tu n'as rien compris du tout, enfin, tu vois, ce n'est jamais bon. Donc, il faut tout le temps avancer. Moi, je ne suis pas... Comme je le dis souvent, je passe beaucoup par les... Enfin, ma méthode d'apprentissage, elle passe beaucoup par l'apprentissage des morceaux, mais je ne me contente pas de te dire, joue ça et ne cherche pas à comprendre. Et non, pour moi, ce n'est pas possible. Au contraire, je vais te dire, voilà, si tu veux savoir jouer ça, je t'explique comment ça marche, pourquoi c'est écrit comme ça, pourquoi c'est joué comme ça, enfin, tu vois, je t'explique tout. Une fois que tu as compris, après, tu n'appliques à t'entraîner. Et comme tu t'entraînes en comprenant ce que tu fais, forcément, tu progresses beaucoup plus vite que si je te dis, écoute, allez, fais un truc, ne cherche pas à comprendre, allez, exécute, et non, tu ne peux pas progresser comme ça, ce n'est pas possible. Enfin, moi, je sais que ce n'est pas... Je n'arrive pas, quoi. Je n'arrive même pas à retenir quelque chose si je ne comprends rien, quoi. C'est joli, hein ? C'est ma nouvelle demeure. Si seulement... Bon, hop, là... Non, c'est le château Catinas, ça s'appelle, à Saint-Gracien. Voilà, c'est beau, hein ? Voilà. Donc, voilà, c'est important de te poser des questions, d'essayer d'y répondre, et de me poser des questions si tu n'as pas trouvé la réponse. D'ailleurs, si tu as des questions à me poser, tu peux le faire en commentaire de cette vidéo. Je dis ça à chaque fois, mais c'est rare qu'il y ait des gens qui me posent des questions. Je ne sais pas pourquoi. La plupart de ceux qui regardent mes vidéos n'osent pas commenter, peut-être. Je ne comprends pas bien pourquoi, mais bon. Enfin, il ne faut surtout pas hésiter. Et alors, moi, j'ai toujours répondu gratuitement à toutes les questions qu'on me pose. C'est-à-dire que... Jamais je dirais à quelqu'un, « Ah, c'est ça, la question ? » « Ok, tu mets 60 balles sur la table, et je te réponds. » Non. Si tu prends un cours, tu me payes le cours, évidemment, mais si en dehors du cours, tu as des questions à poser, je ne vais jamais te demander de payer pour répondre à tes questions. Je dis ça parce que ça m'est arrivé des fois, il y a une dizaine d'années, de poser une question à quelqu'un sur l'harmonica. Il y a encore une technique. Enfin, c'est vraiment du haut niveau. Mais enfin, il y a un truc que je n'arrivais pas à comprendre. Et j'ai posé la question à une personne que je pensais spécialiste, qui m'a dit « Si tu veux que je te réponde à ta question, tu commences par me donner 60 euros. » Je dis « Je ne te donnerai pas 60 euros pour que tu réponds à une question. » Enfin, quand même, je te demande de répondre à une question, ça va peut-être te prendre 5 minutes. Il ne faut quand même pas exagérer. Si tu sais répondre, tu sais répondre. Pourquoi ? Enfin, je sais bien qu'il faut payer les profs. Mais enfin, si je mets 5 minutes à répondre à une question, pourquoi ça vaut 60 euros ? Il ne faut quand même pas déconner, non ? Tu ne prends pas 720 euros de l'heure, quand même. Donc, c'est assez absurde. Donc, non, moi, j'ai toujours répondu gratuitement aux questions. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Mais c'est vraiment quand tu prends des cours, tu vois, si tu subis des cours sur Club Armo, par exemple, et qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire ou des choses que tu n'arrives pas à comprendre, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, voilà. Nous voici devant un autre château. Bon, il est gonflable, celui-là. Il doit être moins cher. Il doit être moins cher. Est-ce que tu veux recevoir d'autres conseils comme ça régulièrement ? Il y a des conseils sur ce que j'appelle les à-côtés de la musique. C'est-à-dire, bien sûr qu'en musique, il faut connaître les techniques des instruments, il faut savoir jouer les morceaux, il faut savoir jouer des mélodies, savoir jouer en rythme. Il y a plein de choses à travailler. Mais il y a aussi tous les à-côtés. C'est-à-dire, là, je t'ai parlé, par exemple, du fait qu'il faut poser des questions pour progresser. Ça, ce n'est pas des cours techniques, c'est des cours, tu vois, c'est plus l'état d'esprit de l'apprenti musicien. Je peux te donner également des cours, des conseils pour jouer devant les autres, comment ne pas avoir le trac quand tu joues devant les autres. Je peux te donner aussi des conseils pour trouver de l'inspiration quand tu veux improviser ou composer de la musique. Enfin, il y a plein de choses comme ça que je peux t'apprendre et te conseiller qui ne sont pas des cours purement techniques, tu vois. Et bien, si ça t'intéresse, ça, c'est entièrement gratuit. Ça s'appelle le podcast d'Armo Chopin. Et en fait, chaque semaine, je t'envoie trois emails, enfin, trois fois par semaine, je t'envoie un email avec un lien qui te redirige sur une page sur laquelle tu peux lire le contenu du podcast et l'écouter. Donc, tu as les deux versions, le texte et l'audio. Et comme ça, tu peux bénéficier de mes conseils. Donc, c'est des conseils, ça dure cinq minutes par jour. Et ça te permet comme ça de progresser en musique, tu vois. Donc, voilà. Ça, c'est entièrement gratuit. Donc, si tu cliques sur le... Tu verras, tu trouveras un lien pour... Le premier lien, en fait, sous la vidéo, c'est pour rejoindre le podcast d'Armo Chopin. Et donc, quand tu t'inscris, tu es redirigé sur un petit questionnaire avec simplement... Tu renseignes ton prénom, ton adresse email et puis, tu choisis l'instrument dont tu joues parce que ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer dans le podcast d'Armo Chopin. Donc, ça, c'est pour tous les apprentis musiciens. Et puis, de temps en temps, si tu joues... Enfin, de temps en temps, je t'enverrai en plus du podcast d'Armo Chopin, si tu le souhaites, des conseils pour apprendre à mieux jouer ton instrument parce que je donne des cours d'harmonica, mais aussi des cours de piano, aussi des cours du ukulélé, cours de flûte également, de flûte à bec, de flûte low whistle. Enfin, bon, j'ai pas mal d'instruments, le doud également, je peux t'enseigner le doud et la composition musicale. Enfin, en tout cas, tu vois, donc, si tu choisis ton instrument dans la liste, de temps en temps, si je sors un cours de ukulélé ou un cours de flûte, eh bien, je pourrais aussi t'envoyer une petite info en disant, tiens, si ça t'intéresse, voilà, j'ai fait tel cours pour tel besoin spécifique, voici ce que tu peux apprendre à faire avec ce cours-là et toi, ce sera en plus du podcast d'Armo Chopin. Comme ça, je t'envoie aussi des conseils qui correspondent à l'instrument qui te plaît, que tu as envie de travailler. OK ? Voilà, donc c'est le premier lien en description de cette vidéo. Bon, eh bien, écoute, on a fini pour cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, tu peux cliquer sur le bouton rouge. Donc, tu cliques sur le bouton s'abonner et tu choisis, tu cliques aussi sur la cloche et tu choisis toutes les notifications comme ça, tu es sûr d'avoir les prochaines vidéos, enfin, d'être au courant de l'apparition des prochaines vidéos parce qu'il y en a assez régulièrement mais pas tous les jours encore que là, je commence à en faire pas mal donc peut-être qu'un jour, il y aura de nouveau tous les jours mais enfin, pour l'instant, comme ça, si tu t'abonnes, tu es sûr de... Puis en plus, comme tu vas recevoir les notifications par e-mail, ben en fait, tu peux cliquer sur la vignette et accéder directement à la vidéo, c'est encore mieux. Voilà. Et puis, si tu as aimé ce petit conseil en vidéo, clique sur Ch'toum, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et on se retrouve prochainement dans Club Armo si tu prends des cours d'harmonique avec moi ou sinon, sur cette chaîne YouTube Armo Chopin cours de musique et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501